On va déjà cheniller tout le parcours là pour prendre des repères, se souvenir un peu de ce qu'on a repéré la semaine dernière. On va cheniller toute la largeur déjà comme ça, la neige elle durcit, après ça fait un fond dur. Après on fait le point avec l'équipe, là cet après mais ils arrivent tous donc on fera le tour tous ensemble et voir quel module on fait où exactement mais la priorité ça va déjà être de faire le start pour que les gars ils aient du boulot demain même cet après-midi quoi ce serait bien. On va prendre Alex. Tiens je te laisse nous faire un petit clap Alex. Alors ça par contre je l'ai jamais eu les gars, ça je kiffe tu vois ça ça fait sérieux grave. Je m'appelle Alexandre Hamelin et j'ai une société dans l'aménagement de Snowpark. On fait aussi beaucoup de tournages pour des athlètes de haut niveau, des publicités, pour le cinéma. Avec Lolo là on a déjà plutôt confirmé la mise en place du premier tiers du parcours et après sur le deuxième tiers on a encore pas mal de possibilités. On a des idées de modules donc on va essayer de mettre tout ça en cohérence. J'ai été convoqué si je puis dire par David Lacote chez PBS compagnie qui m'a mis en relation avec Lucas et Clément Noël qui avait une idée il fallait réimaginer un petit peu la pratique du ski alpin. Un concept de descente et du coup notre équipe elle était en charge de la réalisation de tout le parcours Alpine Park. Donc tous les modules en neige. Ça ce serait start ensuite colonne, colonne de neige, virage relevé ici pour que pour l'accès pour qu'il vienne là sur la langue. La langue on la traverse quasiment jusqu'au bout. Une langue de neige, un tunnel en neige c'est ce genre de choses qu'on a même des bumps, plein de bumps, des gros gros trucs. C'était des choses qu'on avait déjà travaillé dans, sur d'autres projets avec un côté freestyle et là on voulait l'amener avec un côté contact ski neige. C'est très très différent en termes d'approche. Si on a fini le start, logiquement après demain on attaquera toutes les colonnes, le virage relevé et la découpe, la prédécoupe de la langue. Ce qui fait qu'on aura déjà le premier tiers du parcours. Pendant que lui Loic après il pourra aller buller la suite et mettre en forme les prochains reliefs, les prochains modules. Mais ça va, là ça va le faire. Excuse. Allo Lucas. Action. Je m'appelle Lucas, je suis coach de ski alpin, ancien athlète en équipe de France. Et maintenant j'essaie au max de transmettre ma passion à des petits qui ont envie de slalomer entre les piquets. Je pense que les piquets je vais attendre un peu. Je ne les montrerai que demain parce que de façon ils ne serviront pas. Je vais les laisser au chaud là-bas pour l'instant. Et quand de base, tu veux le mettre où ? Parce que j'ai vu avec le service course du club, là on va monter les tentes. Là où on a nos tools, on va rester là-bas. On a fait une plateforme à plat, on va rester là-bas. J'ai toujours eu la volonté de montrer mon sport que j'aime vraiment beaucoup, sous un œil artistique. Et en fait j'ai juste profité du fait que un de mes meilleurs potes soit champion olympique pour me dire bon bah là si on n'essaie pas de lancer un truc maintenant, on le fera jamais. Il y a un vrai créneau pour faire du bien à mon sport en fait. Santé ! Allez pop 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 ! À l'Alpin Park ! L'Alpin il a cette connotation un peu stricte, un peu rigide. Vraiment l'objectif de dépoussiérer un peu notre sport c'était de se dire on prend une manche de slalom très classique et là par contre on met un décor complètement barjot autour. Ça c'est le départ ça ? Ouais ouais. En plus à la base c'est une maison, il faut qu'on fasse un style chalet donc ça soit un peu style. Ça reste un sport avec des codes très très forts, c'est très ancré, il y a une tradition. Et du coup quand David vient me voir pour lancer le projet, casser un petit peu les codes. Première chose que je me dis, what the fuck, ça défonce, il faut que je sois de la partie. Là Clem dès qu'il a terminé les systèmes de cornières, on va venir préparer les colonnes, les premières colonnes, on va attaquer une colonne dans une demi-heure, la première colonne elle va attaquer. On était sur une piste qui mêlait différents niveaux et degrés de pente. En module freestyle ça fonctionne, en contact skinneige ou en recherche de la vitesse, ça ça amenait un petit peu de difficulté. Du coup il a fallu qu'on amène des éléments rapportés, c'est comme ça qu'on a amené les monolithes en neige, parce qu'on sait que les prises de vue avec ces éléments statiques ramènent de la vitesse. En fonds-y un peu, c'est pas grave, elle va se mettre de... C'est pas mal là déjà. Ouais c'est très bien comme ça. Mieux c'est payant ma gueule. J'avais besoin de vrais spécialistes, j'avais pas du tout l'expérience de me dire à tel endroit de la piste, par rapport à la pente, par rapport à l'exposition, on va faire tel module, ça va passer comme ça, ça va lui donner suffisamment de vitesse, donc là-dessus le travail des shapers il a été fou. Et petit à petit j'ai commencé à avoir des formes montées, une pente se rajouter, un plat, enfin, monstrueux. Si t'en penses, t'as pas une maison à construire toi ? Et du coup, ça tu penses, ça sera finiquant ? Ça c'est des questions qu'ils se posent pas ça. Ça recule pas, c'est ça qu'il faut se dire. Ils annoncent 20 cm, là le chef des pistes il vient de passer, il dit que ça va en faire un petit peu, mais ça devrait pas être trop, trop la tempête. On a pris la méga tempête, on a pris la pluie, et aussi des moments où on a eu beaucoup de chaleur. On les laissera comme ça, bien qu'ils glacent, et du coup, après, on va conserver nos amnes. Mais quoi, ils seront bien durs. On va pas refaire la même arrière qu'il y a. On a des modules qui ont fondu, certains qui se sont écroulés, certains qui se sont déformés, qu'il y a fallu reprendre, etc. Mais ça, c'est les risques du mois d'avril, puisque c'est un projet qui a été amené à l'automne 2022, avec une projection de réalisation en avril 2023. Donc, on a un timing très serré, pour faire des choses très esthétiques. Là, pour un tournage, il faut que ce soit vraiment très, très clean. En sachant que là, ça va passer, mon pote, il va arriver là, il va traverser là-dedans une cadence. T'as vu comme c'est dur, le fond, ça va être de la vitre. Avec leur glisse de slalom, il faut que la neige soit vraiment dure. Donc, si ça neige, c'est la merde. On voulait montrer du ski de slalom avec des vrais virages de slalom. Donc, ça impliquait deux choses essentielles. C'était qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de moments aériens. Et il fallait de la neige dure. Donc, ça, c'était les deux prérogatives obligatoires, sans lesquelles on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Niveau speed, je pense que ça devrait faire, si on a les conditions de neige qui resserrent, qui gèrent bien la nuit. Si c'est béton armé, ça va passer sans problème. On a maintenu un niveau d'ambition très élevé. Malgré les moments un peu difficiles, les moments de doute, ça n'a jamais été pour baisser le niveau d'ambition. Et ça a été tout le temps la démarche un peu de l'Alpine Park. Et le moment où ça a été vraiment tout fini, tout cliné autour, c'était zinzin, j'avais envie de chialer. C'est chouette de participer un peu à ça et de sortir un parcours aussi gros. Enfin, je trouve. Là, il faut se remettre dans le délire qu'il y a des Alpins qui vont faire du parc. Et voilà ! Salut ! Salut ! T'as mis ta combi quand même ! Ça va, Mameub ? Ça va, Clément ? Ça va, ça va ? Ça va, Clément ? Ouais, ça va bien. Monsieur, bonjour. Clap ! Allez ! Je m'appelle Clément Noël, je fais du ski Alpin depuis mon plus jeune âge. Je pense que j'ai attaqué le ski Alpin à deux ans, deux ans et demi. Par contre, ce que je n'avais jamais fait auparavant, c'était de faire un projet comme celui-là. Donc ça, c'est le dernier module, l'escargot ? Ouais, et tu vas finir face à ton parcours. Ah ouais ! En gros, ça fait comme ça. Ça fait là, t'as le trou de balme, des cèpes, un petit hoops, ça te lance, forêt de piquets. Ouais. Fin de pente et mushroom de partout. Là, step up, ça kick. Réception, là. Et là, ça fait le tour. Tu reviens et là, t'es face à ta forêt de piquets. Ouais, classe. Classe. La première fois que j'ai entendu parler de ce projet de l'Alpin Park, je pense que c'était en été ou automne 2022. Donc en fait, pas très très longtemps avant le tournage. Et je suis rentré dans le truc direct. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça dans le ski alpin. En termes de nouveautés, en termes d'innovation, c'est pour ça à la base que j'ai accepté. Mais j'ai pas eu besoin de réfléchir en fait. C'est le Canyon, je sais pas encore comment je vais le traser. Ouais, le Canyon, le problème, c'est qu'on va arriver monstre vite. Ouais. Faut que je mette de la courbe, en fait, tout de suite. Ouais, mais bon... Mais après, faut que je te lâche en banane-banane, quoi. Je pense. Mais de la courbe... Ou alors, faut que je freine avant le... Ah non, faut jamais que tu freines. Non mais d'accord, mais que je freine sans que ça se voit. C'est à fond. C'est à fond, à fond, à fond. Parce que là, la vitesse qu'on a en sortie de plongeoir... Ah bah ça va... En vrai, les Z, ils vont faire à peu près à la largeur du Canyon. C'est juste le bas de Canyon qu'il faut que je lâche pour arriver gaz. Mais on verra, parce qu'avec la neige d'orgel, à mon avis, tu vas arriver seulement gaz. Le parcours, on l'avait imaginé un petit peu ensemble avec Lucas en amont. Alors, tout n'est pas forcément réalisable. Et ensuite, il y a eu des autres idées qui se sont greffées, etc. Mais dans l'idée, c'est à peu près ce qu'on avait imaginé en amont. Franchement, quand on voit la piste avant le travail des Shaper, et quand on la voit après, mais au-delà des modules, ils ont tout changé, quoi. Ils ont réussi à créer le parc qu'on voulait créer. Ok, ça tourne. Je suis prêt. Il fallait s'entraîner pour bien passer les modules comme il fallait. Je ne pouvais pas y aller, faire une manche comme ça, du haut en bas, sans avoir jamais testé auparavant. Donc, il y a eu beaucoup de manches, beaucoup de tests. On avait imaginé des grosses monolithes de neige pour, quand on filme sur le côté, ça fasse vraiment un effet de vitesse. Deux virages relevés, donc assez simples, juste pour mettre un petit peu de rythme, un petit peu de dynamisme. Avant, ce step-up est donc cette grande langue de neige où on skie à 3-4 mètres de hauteur. Ce qu'on voulait aussi, c'est qu'au bout, il y ait cette espèce de plongeoir, pour plonger dans le canyon. Ensuite, ils nous ont shapé un super beau tunnel, pas large du tout, avec beaucoup de vitesse. Ensuite, un saut qui passe dans un gros trou carré, pour reprendre le tracé derrière. La forêt de piquets, c'est un truc qu'on avait comme idée depuis le début avec Lucas. Il y a vraiment des piquets de partout, les gens se disent, mais où est-ce qu'il est et comment il fait pour se repérer ? Et pour finir, une espèce d'escargot qui revient au milieu, en virage relevé. Il ne faut pas arriver trop vite sur la sortie du plongeoir. Sinon, ça tape un peu les pieds. On avait un petit doute quand même sur le fait que ça passe clean partout. Et en fait, même sur neige molle, ça passe. Donc, ça va rendre trop bien. Ça va vraiment faire l'effet qu'on voulait avec Clem qui est un peu en train de jouer vraiment avec son parcours et qui est obligé d'être actif tout du long. Donc, ça va être dynamique, visuel. demain matin, ça va être bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. On a tous nos goodies. On va mettre une cam avec nous tous qui se mettent juste à courir proche de la caméra pour faire du filet. Interview, Marc. Première. Je travaille pour PVS Company en tant que réalisateur. En gros, si j'ai terminé, on reste ça. On cutte les caméras. Mon rôle dans Limpin Park, il a été de tout d'abord comprendre un peu l'écriture et le concept que Lucas Perrier avait amené à PVS Company et de nous amener une direction artistique cinématographique. Attends, les gars, ça va tourner. Les mains, tu te planques, s'il te plaît. Action, tout le monde ! Un, deux ! Quand on a reçu le projet de Lucas, il y avait un peu ce côté de vouloir amener les sources de Val d'Isère au sein de ce projet. Donc le but a été de se dire, on crée un cortège sur l'idée que Clément Noël va faire son Alpine Park tout seul, mais il va être, malgré lui, aidé par tout le village pour shape-er son Alpine Park. Allez, on va tous par là-bas ! Vous avez vu tout ce que j'ai construit avec ma grosse pelle ? Impressionnant ! La vidéo montre un côté fédérateur, mais c'est pas fake. C'est vraiment les gens qui sont venus, les jeunes du club, les habitants de Val d'Isère. Action ! On voit vraiment le village, on voit vraiment les montagnes. C'est vraiment une fierté, donc ça fait vraiment plaisir. Clément Noël ! Clément Noël ! Après, t'as le step-down ! Je pense qu'il s'est retrouvé un peu là-dedans. Je pense qu'il avait envie aussi de rencontrer un peu les gens pour qui il transmet beaucoup de passion. Donc en gros, je pense qu'on s'est vite entendu là-dessus et qu'en fait, on a essayé de jouer le jeu tous ensemble, tout simplement. C'est vraiment très heureux de pouvoir avoir tous les jeunes autour de moi et de pouvoir passer des moments privilégiés avec eux. Clem, c'est vraiment un top athlète qui est déjà dans un certain sens exclusif, loin de tout, loin des gens et il est resté assez normal en fait finalement. Parce que pour le coup là, il est quand même vraiment champion olympique. Je n'ai pas la prétention d'être le champion que tout le monde admire, mais s'il y a des jeunes qui sont hyper heureux de me voir, je suis encore plus heureux de leur accorder un peu de temps et de discuter avec eux. Et là, c'était vraiment un moment où j'avais plus de temps pour le faire. Ouais, c'était des moments qui étaient vraiment sympas. J'ai les deux, genre l'un, il faut les deux mobilités, genre l'autre. Comme ça, on est bon. Mais après, il reste 2-1 heures à mettre et c'est bon. C'est bien joli d'avoir des idées, d'avoir une équipe performante qui va mettre en place ces idées-là, mais il nous faut des partenaires, il nous faut des gens qui puissent nous aider à financer ça. Donc c'est tout naturel que moi, je me suis tourné vers mes sponsors. Descends-le. 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 Dynastar, ils ont tout de suite été emballés par le projet. Bollé, Skill, Jean-Lain Mobilité. Colmar, ils nous ont fait une combinaison spéciale. On a Snow Leader, qui sont un de mes partenaires. Et donc là, ils ont sauté sur l'opportunité. Ils ont vraiment, vraiment joué le jeu. Tout le monde, en fait, était top. Ils ont été impliqués de la meilleure des manières. Sans eux, on n'aurait rien fait. Le vent, là. Il va y avoir des belles fenêtres, là. Ça va faire un peu partout. Après, le problème, c'est qu'avec le vent froid, je ne sais pas s'il va bien apprendre. Et Clément, il va apprendre si la neige, elle est bonne ou pas. Je ne suis pas quelqu'un de très stressé. Mais pour le coup, avec l'ambition et le taf qu'il y avait eu là-dessus, il y avait vraiment la volonté de sortir quelque chose de bien. Et c'était chaud, quoi. On avait eu une neige qui était à moitié regelée, mais pas complètement. Donc, si Clément skiait, il allait passer au travers. On a eu un petit créneau, en fait, où on était dans le flou. Et ce moment-là, j'ai vraiment stressé parce que je me suis dit, là, on y est. On a tout fait. Si on n'a pas de neige dure, en vrai, on sort une méga bouse, quoi. On sort une méga bouse. En sachant un peu nos ambitions qu'on avait à l'écriture, la veille de tournage, elle a été compliquée pour bien dormir, quoi. Parce que sur des projets comme ça, on n'a pas 15 jours de tournage. On en a quatre. Donc, nous, il va pas falloir déconner. Ok, Clément se met en place. Moteur, tout le monde. Ok. Prêt, Clément ? 3, 2, 1, action ! Allez, mon gars, allez, allez, au bout. Yes ! Oh ! Quand on a vu le premier run de Clément sur tout la Pin Park, on s'est tous regardés avec l'équipe de tournage où on s'est dit, OK, c'est gros. Donc, c'était pression. C'est bien. Ok, on aura le step-off de Haranto. On raccord. On a trois quarts face ? Non, on a trois quarts face. On les a refaits deux fois. À l'intérieur de nos mains. En 24. Ok ? Allez, chaud ! 3, 2, 1, drop ! Au moins, on aura moins le créneau de l'huile. Vers le bas ! Tant. Hi, Eliott ! Oui, c'est podcasts. J'ai entendu, tu serais trop en avance sur le départ pour la question ? Pourquoi c'est là-haut ? La coordination de tout ça a été un peu un challenge, donc en gros il a fallu mettre les bouchées doubles. Oh, je crois qu'il y a des doubles ! Wow ! Wow ! Dormais ! C'est de l'avoir avec le 24-70, c'est un peu large. J'ai échangé. Ok, j'étais content, ça va. Oh, ma main ! Oh, ma main ! On va être content, Claire. Ouais, ouais ! C'est un peu plus long. Oh, ma main ! Je suis content, il est super. Oh, ma main ! C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Je suis content, il est super. Un peu plus long. Il y a une relation entre le ski alpin et le freestyle. Claire, tu peux le sortir après ? Ouais, on fait la même. La même ! Les techniciens de PVS sont hyper rodés, donc tout le monde sait exactement où il doit se placer. Les idées, elles étaient déjà écrites. Donc, ce professionnalisme-là a fait qu'on a pu sortir en même pas deux journées. Ce qui, pour beaucoup de situations, je pense, aurait pris une semaine à être shooté. C'est quoi, il est dramé un peu notre thème ou quoi ? Non, là, je lui ai dit que c'est le dernier. C'était super intéressant de collaborer avec Clément parce qu'il a toujours un peu tout donné, n'importe quel run, n'importe quel test. Et c'est quand même très agréable parce qu'on sait la notoriété qu'il a sur les skis. Et j'espère qu'on aura d'autres collaborations par la suite avec Clément. Ça a été un peu challenging à certains moments. Et tout le monde s'est donné à fond, que ce soit PVS, H-Concept, Lucas. J'espère que ça va faire écho, que les gens vont se reconnaître là-dedans et qu'on va pouvoir continuer à faire des projets comme celui-là. Ce serait bien. Alors, voilà. Là, la beatbox. Et c'est cool. J'ai l'impression qu'on est au début d'une histoire. Comme si un artiste avait fait une petite esquisse. L'idée est bonne, tu vois. Mais ça peut être vraiment plus big. Tu vois, je t'en parle, ça me met des frissons parce que c'est exactement pour ça que je fais ce métier. L'Alpine Park, ça a vraiment vocation à perdurer dans le temps. On voulait vraiment que ça soit la graine de quelque chose de plus profond. Et c'était aussi la genèse du truc. C'était de faire rêver des petits. Du coup, on a envie de travailler sur une idée où, ben, venez les petits, vous allez pouvoir faire ça. De rendre ce concept d'Alpine Park beaucoup moins exclusif. Action ! Ça fait super plaisir de voir à quel point ça a été fédérateur. Moi, je pense que c'est une idée qui a de l'avenir, qui peut parler aux gens. J'aimerais bien pouvoir en faire quelque chose d'assez récurrent. En tout cas, le refaire vivre. Pas seulement pour un projet personnel et artistique, mais plutôt pour que les gens puissent en profiter. Ça serait bien qu'on puisse faire un événement tourné autour de ça. Behind the scene ? Jour 1. Clap ! Ça, c'est une séance manucure, à notre manière à nous, tu vois. On n'est pas là pour frier des lentilles avec des mouffes. Les goûts, zéro. Lucas, il fait ses petits selfies, après il envoie sa meuf. C'est un boulot qui a battu. C'est un boulot qui a battu. C'est un boulot qui a battu. Regarde les équipes de France. Regarde le comité Savoie, là. Ils en ont du jus. Les becquillages. Le client 백lèche. Les abonnés. Les abonnés. Les abonnés. Le client Le client. Le client. Si, le client.